Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Yann Soborn. Grave révélation sur les liens du péché X. Une femme va nous dire des choses sur ceux qui ont couché avec plusieurs hommes ou plusieurs filles. Ah, elle va nous dire qu'il y a des liens qui vous lient avec vos ex. Sérieux? Des liens qui vous lient avec vos ex? Et même tes mauvais esprits qui sont derrière, comme ce que vous voyez ici. Ah, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Avant d'en juger, nous allons d'abord l'écouter. C'est parti. Vous qui avez passé votre vie à changer de partenaire et tout, laissez-moi vous dire que chaque partenaire que vous partez beaucoup avec, tant que vous n'avez pas détaché tous les liens qui vous lient avec cette personne, sachez que vous serez lié à vie, même si la relation est séparée. Tant que vous ne découpez pas les liens qui vous unis, vous serez toujours lié à vie. C'est-à-dire que vous voyez des hommes et des femmes ici dehors, lorsque vous partez avec des gens pour faire le moukouli et tout. Vous voyez toujours votre vie, ça ne marche pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un lien qui vous unit avec ces gens-là. Tu as 30 ans. Quand tu comptes le montant des femmes que tu as eu à Moukou, tu as 30 ans. Quand tu comptes le montant des hommes que tu as eu à Moukou, et tu n'as pas lavé tous ces marchands, c'est derrière toi. Laisse-moi te dire que les esprits de ces personnes-là seront toujours, donc tu es lié à vie. Alors, comment vous allez faire lorsque vous voulez vraiment laver cette marchands sur vous? Toi, mon frère, toi, ma frère, c'est une astuce qui est très simple. Tu vas prendre le drap, un drap, tu lances, tu tues ton lit. Tu prends tous tes vieux caleçons, tous tes vieux caleçons. Tu vas prendre le ciseau comme ça là. Tu découpes, tu découpes tous tes vieux caleçons un par un. Tu découpes en petits morceaux. Et quand tu découpes, je coupe les liens qui me lient avec Suzanne. Si c'est toi, garçon, si c'est toi, femme, toutes les femmes que tu as eu à Moukou et qu'il n'y a plus rien entre vous, coupe tous ces liens-là un à un et non par un. Si tu t'en souviens encore, ça va te libérer. Tu vois comment ta vie va être tranquille. Quand tu coupes tous les liens qui t'ont eu à unir avec cette personne, parce que le truc qu'on voit, le Moukou, c'est un truc qui unit beaucoup. Les gens ne le connaissent pas. Tant que tu n'as pas coupé ces liens-là, tu vas toujours avoir que des emmédements dans ta vie. Coupe tous ces liens étant assis sur ton lit, tu prends tous tes anciens sous-vêtements, tu coupes tous ces liens. Quand tu finis de couper, tu emballes ça sur le drap. Le drap, quand tu t'assises sur ton lit, un vieux drap, tu emballes tout. Tu déposes, emballes ton thé doré comme ça là. Tu dors sur ça pendant une semaine. Et quand tu dors pendant une semaine sur le caleçon que tu as découpé là, sors la nuit, après les une semaine, tu vas sortir la nuit. Quand la nuit finira très tôt le matin vers minuit, minuit, vous savez que ce n'est plus la nuit, donc c'est maintenant le début de l'autre nuit qui commence. Vous allez sortir à minuit. Vous partez jeter ce drap avec tous ces caleçons dans un milieu de carrefour la nuit. Comme vous jetez là, tout la poisse là va partir sur vous. Vous serez détaché de cette personne. Même le ciloc que vous avez coupé avec tout cela va partir. Vous allez y jeter tout dans un carrefour la nuit. Vous rentrez chez vous sans regarder derrière. Mais vous qui avez pas... Bien, vous avez entendu ce qu'elle a dit. Elle nous révèle que il y a des liens entre les gens qui ont eu des rapports sociaux et les sexes. Et ces liens-là ne sont pas des polis. Ce sont tous des liens témoniaques. Ça, ça fait peur. Et elle dit qu'il faut que vous vous souveniez de vos ex ou des gens avec qui vous avez des rapports sociaux. Et même leur nom. Parce que vous allez utiliser leur nom. Pour vous détacher de 1 Maintenant, c'est là qu'elle vous montre son astuce. Elle vous dit des choses que vous devez aller jeter par carrefour pour vous détacher de ce démon-là. Pour vous détacher de ce poisse-là. C'est là moi, ça m'inquiète un peu. Mais si vous jetez toutes ces choses-là au carrefour là-haut tous ces poisses tous ces démons-là-haut tous vos démons tous vos poisses-là-haut si vous jetez ça au carrefour et moi aussi je passe au carrefour là-bas là c'est comment qui va prendre poisse à vous bâtir donc c'est qui va prendre qui va prendre ça parce que nous savons que quand les gens vont faire des sacrifices au carrefour ils s'attendent à ce que tous les passants puissent être impactés par leurs sorcelleries ils espèrent prendre la chance de toutes les personnes qui vont passer à ce carrefour ou quoi ? vous passez au carrefour vous voyez un canard cassé avec des collards avec un oiseau un pigeon qui est mort en plein carrefour vous passez là vous savez que ce sont les démons qui sont là mais allez-vous recevoir la poisse parce que les gens font ça pour bloquer vos chances comme on le dit chez nous la chance une bonne chance mais je pense que toi le chrétien c'est la grâce de Dieu qui t'accompagne que la grâce de Dieu soit sur vous mais quand vous passez de tel carrefour priez dites Seigneur le refus du carrefour que ton sang soit ici tout ce qu'ils ont fait pour compliquer la vie de la population de cette zone que cela soit sans effet Amen au nom de Jésus ta parole va renverser ce qu'ils ont fait à cause de ce chrétien mille personnes pourvu passer dans ce carrefour seront sauvées c'est pourquoi je dis que l'astuce qu'elle vient de donner c'est assez compliqué parce que c'est comme prendre ses malédictions pour aller jeter ça au carrefour pour que ça ne passe pas prendre aussi ses malédictions sympathiques c'est pourquoi il y a certaines pratiques certaines choses qu'il faut quand même réfléchir il faut se poser les vraies questions pour avoir les vraies réponses mais nous étonnons cette chose c'est une chose qui est que nous avons des liens avec nos ex c'est comme moi tout le temps je pense à une de mes ex je dis mais ah j'ai eu plusieurs ex mais pourquoi est-ce que celle-là je pense à elle comme ça c'est pas normal qu'est-ce qu'elle est en train de faire là-bas mais je dois combattre ce sentiment parce que c'est une femme mariée aujourd'hui elle est mariée et elle a un enfant sinon des enfants donc ce sont des sentiments à combattre ça veut dire que vous allez combattre ce lien-là vous avez vu vous devez lutter pour combattre ça combattre ces sentiments-là là vous allez vous combattre vous-même vous allez dire à votre corps et à votre pensée vous taisez-vous arrêtez de penser à elle arrêtez de penser à lui 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 et c'est fatigant je prie que vous-même vous puissiez prier en disant Seigneur Jésus que tout lieu qui me lie à des démons soit coupé et tout ce qu'ils ont pourront faire contre moi que cela soit une échec totale tous les démons qui me visitent la nuit de mon sommeil chassent-les et que la mission n'aboutisse pas couvre-moi par ton sang Seigneur couvre-moi de ta lumière et que ta parole soit à moi ta parole qui est la vie donne-moi la vie donne-moi ta paix et donne-moi de vie selon de la volonté de Dieu Amen que Dieu bénisse frère et soeur la permission de vous et je vous donne le rendez-vous pour la prochaine vidéo tout à l'heure parce que ce n'est pas qu'on finit soyez prêts restez connectés Sous-titrage Société Radio-Canada